bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau speed painting alors comment vous allez dites moi tout ouais on en a marre du confinement ouais je sais bon aujourd'hui pour vous distraire ce n'est non pas un non pas deux ou pas trois mais quatre illustrations que je vais réaliser sous vos yeux ébahis avant de vous en parler plus en détail je vous rappelle que cette vidéo fait suite à la précédente donc il y aura aussi toute une partie story time parce que vous vous souvenez je vous avais parlé des investissements que j'ai fait avec l'argent que j'ai généré avec la boutique et j'étais resté sur un suspense donc aujourd'hui on va lever le mystère mais donc on commence d'abord par un petit topo sur les illustrations de cette vidéo qui sont en fait quatre petites illustrations des mystery bag et donc vous l'aurez compris c'est les quatre qui sont partis là au cours du mois d'avril alors pas que mais pour les personnes qui vont passer commande là bientôt vous aurez une de ces illustrations après laquelle je ne vous dis pas parce que bon quand même je vous garde un petit peu la surprise mais du coup il fallait bien que je les montre parce que ces mystery bag en fait ces illustrations de mystery bag je les ai fait en même temps que ceux de la vidéo d'il ya trois vidéos je crois trois ou quatre vidéos je me souviens plus j'avais fait je m'étais consacré plusieurs jours juste pour faire ça et je m'étais dit ok t'en fais six et après t'es tranquille pendant deux trois mois puisque les mystery bag comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo j'en vends en général un ou deux par mois pas plus et du coup je m'étais dit là avec les six ça va me permettre de vous revenir et puis je m'étais dit niveau vidéo c'est sympa puisque comme ça je vous les montre deux par deux et si je vous mettrai genre une vidéo par mois avec à chaque fois la réalisation de cette illustration mais bon bah du coup comme ils ont tous été vendus je me suis retrouvé avec ces vidéos je me suis dit je vais pas les montrer dans mille ans ça sera un petit peu bizarre mais du coup comme j'avais aussi besoin d'une vidéo assez longue puisque j'ai pas mal de trucs à raconter bah j'ai combiné les quatre derniers au lieu de faire deux vidéos j'en fais une seule et donc comme ça vous allez voir quatre designs différents je pense que c'est sympa et ça évite que la vidéo soit trop ennuyante donc dans cette première partie de vidéo je vais vous faire le topo sur les illustrations le matériel etc pour le matériel on va commencer par le papier c'est les quatre dernières feuilles qui me restaient dans mon carnet moulin du coq bon je vous l'avais déjà dit je suis pas méga fan de ce papier c'est pas le problème c'est pas la marque en elle même parce qu'elle se défend plutôt bien pour du papier qui est pas du 100% coton c'est plutôt pas mal mais simplement plus ça va plus j'ai du mal avec les papiers cellulose parce que je comme j'ai une utilisation assez profonde d'aquarelle en utilisant des couches et des couches et des couches et des couches le papier cellulose ça atteint vite ses limites on va dire que là pour les mystery bag qui sont des illustrations plutôt light ça va il ya deux trois fois j'ai galéré mais dans l'ensemble ça va de toute façon faut que je prenne mon mal en patience puisque j'ai remis la main sur d'autres petits blocs de papier que j'avais complètement oublié et qui sont au format carte postale donc parfait puisque c'est la taille des illustrations que je mets dans les mystery bag et évidemment au lieu de racheter du papier je vais déjà utiliser cela et c'est pas du papier 100% coton donc bon je commence à m'y faire un petit peu mais voilà une fois que j'aurai fini ce stock là clairement je rachèterai pas ni du boulin du coq ni d'autres papiers cellulose parce que je vois bien que au bout d'un moment je galère un petit peu mais bon cela dit ça reste quand même une bonne marque si vous avez une utilisation de l'aquarelle qui est moins intense que la mienne ça passe nickel après comme d'habitude on est sur de l'aquarelle pour faire le gros de l'illustration du feutre et alcool principalement pour la peau et aussi des fois pour faire un peu des ombres du stylo blanc du crayon couleur et bien sûr la spéciale touch du brillant alors soit avec de la peinture métallisée et visée avec un effet brillant soit avec des paillettes carrément que je colle voilà où vous avez l'habitude des vidéos sur les mystery bag j'en fais régulièrement et à chaque fois vous voyez y aller avec mes petites paillettes et ma petite peinture qui brille donc vous connaissez le process pour ce qui est de des modèles des illustrations j'en ai utilisé pour les deux premiers que vous allez voir des premières illustrations j'ai vu les modes les poses sur des photos de mode où je sais pas que c'était des photos de mode ou des photos un peu un peu d'artistes enfin tout comme ça quoi même si ça a été un petit peu modifié et dans l'ensemble les idées venaient de là donc d'une inspiration en tout cas peut-être pas un modèle suivi scrupuleusement mais au moins inspiration par contre pour les deux derniers je crois pas avoir utilisé une quelconque un quelconque modèle en tout cas je m'en souviens pas pour autant que je me rappelle je l'ai fait comme ça donc là rien de spécial à dire pour les couleurs je suis allée au feeling voilà j'avais j'ai rien réfléchi de spécial si ce n'est peut-être en ce moment j'essaye de varier un petit peu les teintes peau par exemple le premier personnage il va il a une peau un peu plus un peu plus foncé parce que c'est vrai que j'ai mon réflexe c'est d'utiliser des peaux claires simplement parce que c'est facile de l'associer avec plein de couleurs voyez comme c'est pâle c'est sympa ça ça va pas jurer si par exemple vous mettez du noir du marron peu importe alors que vous savez je voulais déjà dit j'aime quand j'ai des peaux foncées par exemple j'évite de mettre aussi des couleurs de cheveux très foncées parce que du coup je trouve que ça rend tout un peu un peu flou dans le sens où ça fait ton sur ton donc j'évite ce genre de choses mais du coup après je suis un peu limité au niveau des couleurs bon bref donc ça c'est mon petit truc à moi et après si j'ai d'autres idées d'autres choses que je voulais vous je voudrais vous signaler sur les design en cours je vous l'écris à l'écran parce que si je m'arrête en plein dans mon sujet pour tout d'un coup parler à l'illustration ça risque de couper couper dans la conversation enfin ce serait un petit peu bizarre mais je pense pas que j'aurais beaucoup de choses à rajouter si ce n'est peut-être que ce premier design je me suis rendu compte que la fille elle est un peu sexy parce que j'en revois un bout de son sein je vais éviter à l'avenir de faire ça puisque je sais pas vraiment qui enfin la tranche d'âge qui achète les mystery bag et même si les gens risquent pas d'être un petit peu voilà pour qu'ils soient un peu pudiques ou quoi ils pourraient ne pas aimer donc celui-ci précisément je sais chez qui il va donc je pense que ça va aller parce que c'est quelqu'un qui me qui me suit qui l'habitude de mon travail quand tu le recevras et que tu verras que c'était pour toi écoute j'espère que tu aimes les poitrines mais bon je m'inquiète pas trop bref tu me diras dans un commentaire mais vous inquiétez pas pour la suite j'ai fait attention à partir de maintenant comme je sais qu'il ya aussi parfois des personnes très jeunes en plus qui achètent je voudrais pas que les parents ils se disent c'est quoi cette fois qu'on voit des nuits à mes enfants donc bon je j'essaye de faire un petit peu plus attention mais bon celui ci du coup j'ai pas réfléchi et j'ai un peu dérapé voilà et vous êtes prévenus pour ceux d'entre vous qui c'est qui est en train de regarder la vidéo qui supportez pas de voir un téton caché même si c'est pas trop c'est pas trop décolleté mais on voit un petit peu et bien voilà maintenant je pense qu'on peut passer à la partie story time je récapitule l'épisode précédent je vous ai dit que j'avais investi l'argent que j'avais gagné grâce à la boutique de mars avril enfin avril c'est encore en cours mais pour ce que j'ai eu en mars je vous ai dit comment j'avais dépensé les sous j'ai racheté des choses que j'avais besoin pour la boutique et il m'est resté un petit un petit surplus grâce aux gens qui ont passé commande au mois d'avril et que je remercie à nouveau chaleureusement et du coup j'ai décidé de rester dans cette optique de cercle vertueux où je réinvestis l'argent toujours dans le domaine artistique j'ai racheté un petit peu de matos mais ça on verra quand je le recevrai je vous montrerai on fera une vidéo ensemble et puis comme ça ça vous fera une petite vidéo sympa mais j'avais gardé suspens sur ce que j'ai fait du reste de mon investissement donc allez fin du mystère je vous le dis j'ai décidé de soutenir des artistes sur patreon et là j'entends quelques voix au fond de la salle qui s'élèvent eh mais c'est quoi patreon stéphanie ne t'inquiète pas pour tes scarabée je vais t'expliquer patreon c'est un site internet américain une plateforme qui permet de mettre en relation des créateurs avec le tout à chacun qui voudrait soutenir financièrement ce créateur ce système il existe depuis la nuit des temps et il porte un nom ça s'appelle du mécénat m c'est quoi du mécénat stéphanie ok je t'explique ça aussi un mécène c'est quelqu'un qui est bien qui soutient financièrement un créateur un créateur un intellectuel ça peut être scientifique poésie de l'art bon moi je vais rester sur le domaine de l'art puisque c'est celui qui nous intéresse et plus particulièrement de des arts appliqués ce qu'on appelle les beaux arts puisque ici c'est une chaîne sur l'illustration et que vous l'aurez deviné les artistes que j'ai décidé de soutenir c'est à dire les artistes pour laquelle je suis devenue une mécène n'est ce pas sont bien évidemment les dessinateurs d'abord je vous fais un petit topo sur le mécénat sûrement que vous connaissez en fait ce mot la plupart d'entre vous en tout cas puisque vous l'avez au minimum entendu pendant vos cours d'histoire le mécénat donc ça existe depuis très longtemps et autrefois c'était le seul moyen qu'avait un artiste de pouvoir vivre de son art je replace un petit peu le décor on est dans ces temps anciens où 99% des gens c'est des bécores à part essayer de survivre ils ont pas grand chose d'autre à faire de leur argent donc ils peuvent évidemment pas se payer de l'art ou quoi que ce soit qui s'approche et il reste une toute petite frange de la population les nobles qui eux ont besoin de décorer leur château et de se faire tirer le portrait donc voilà eux ok ils peuvent investir un petit peu et sinon les autres mécènes c'est souvent soit les l'état les représentants du gouvernement en général et bien sûr les institutions religieuses alors eux ils rigolent pas un niveau mécène ils mettent le paquet puisque évidemment il faut déjà il faut montrer qu'on est puissant il faut montrer qu'on a du flouze et puis faut faut impressionner les croyants quand vous allez dans une église c'est les toutes miteuses bof alors que si vous allez dans une super belle église avec des vitraux des statues des dorures là déjà le message est différent mais il est vrai que quand on est artiste on est dans une précarité constante puisqu'on n'a pas forcément régulièrement du travail et donc dans une époque où c'est vraiment très difficile de survivre bah si tu n'as pas un revenu constant et que tu dois juste croiser les doigts en espérant qu'il y a une commande qui va tomber bah qu'est ce que tu fais t'arrête t'arrête ton métier d'artiste parce que simplement il faut que tu fasses un autre métier pour pouvoir être sûr de manger à la fin du mois et ça fait que bah toi quand tu es un noble et que tu as envie de décorer ton palace tu es en galère parce que tu trouves pas d'artistes donc qu'est ce qu'on fait on décide de d'offrir sa protection à des artistes qu'on apprécie en tant qu'à faire et qui permet déjà de flamber un petit peu parce que c'est pas tout ça mais c'est quand même la classe d'avoir sa ribambelle d'artistes à domicile souvent leur donne le gîte le couvert et on leur donne une espèce de de rente de salaire pour qu'ils puissent exister exercer leur art en tant qu'artiste avec ou sans contrepartie direct ça veut dire que l'artiste en question il était pas obligé de travailler que pour son mécène il ya un côté un petit peu philanthrope désintéressé on n'est pas sur du simple soutien genre je te paye en échange tu me fais le portrait toute ma famille on est sur quelque chose de quand même qui est plus engagé qui est plus profond mais au delà du simple soutien comme je disais il ya un petit côté on le fait pour le bien de l'art de la culture de l'humanité mais petit à petit au cours des siècles le mécénat s'est un peu tombé en désuétude ça n'a pas disparu mais c'est tombé en désuétude au profit du système qu'on connaît maintenant et qui est le système de commande donc l'artiste il a plus de mécène mais d'un autre côté il est plus indépendant donc je sais pas si c'est mieux ou pire et quand on le paye on le paye pour un produit précis voilà c'est tel produit on te paye tant et puis basta dit il n'y a pas un système de soutien régulier je pense que le mécénat ça existe encore simplement il a pris des formes différentes de mon point de vue je pense que quand on parle de subventions de bourse ou de sponsoring pour les sportifs c'est une forme de mécénat c'est à dire que la personne veut donner les moyens de d'exercer dans son domaine évidemment les subventions ça peut être plein de choses ça peut être pour des projets scientifiques le sponsoring c'est pour le sport et tout ça mais je pense que c'est une certaine forme de mécénat bon cela étant dit pour l'art je pense que le mécénat tel que ça existait avant c'était pas mal et je pense que de nos jours c'est même encore mieux puisque bah le dieu internet est arrivé et donc là on est sûr du mécénat 2.0 version 21e siècle et c'est à mon avis idéal je pense que de nos jours être artistes c'est quand même beaucoup plus facile qu'il ya quelques années en arrière dans les années 80 90 c'est un petit peu avant internet qu'internet arrive on n'avait pas de ces possibilités là on pouvait pas avoir de boutique en ligne on pouvait pas avoir du crowdfunding on pourrait pas avoir de mécénat donc maintenant je pense que c'est beaucoup plus simple et pour les gens qui aiment l'art et pour les artistes de trouver des aides pour essayer de vivre de son art je vous dis ça mais cela étant dit je trouve que autant avant la france c'était la classe internationale on était ze eldorado pour les artistes le bouillonnement culturel on était à la pointe autant depuis le passage à l'ère numérique on se fait bien latter le cul quand même parce que on est vraiment vraiment très à la traîne et ça je ne l'explique pas très bien puisque à chaque fois qu'on est dans un peu dans l'innovation et dans l'accessibilité de l'art etc on a dix trains de retard sur tout le monde et notamment sur les américains ce qui est quand même assez un petit peu ironique vu que la france comme je le disais c'est un peu quand même le top un niveau art de nos jours je crois que à part sur le papier on est quand même toujours les leaders puisque les trois plus grandes marques de papier elles sont françaises et le papier fabriqué en france c'est pas que la marque qui est française c'est que le papier est fabriqué en france donc c'est arch canson et clairfontaine pour le reste bof franchement on n'est plus on n'est plus à ce point côté et donc notamment pour tout ce qui est un peu innovation qui permettent de mettre en lien les consommateurs de d'art et les artistes ou les créateurs en général ben n'est vraiment pas terrible il n'y a qu'à voir par exemple et si et si c'est quand même le plus grand regroupement d'artisans artistes et créateurs au monde c'est la méga plateforme vous pouvez trouver des gens du monde entier et en tant que clients peu importe où vous êtes dans le monde vous pouvez commander c'est quand même génial je sais pas si vous rendez compte de l'évolution par rapport à il ya 30 ans il ya 30 ans si tu voulais un peu de l'artisanat ou quoi il fallait que tu traînes dans les salons fallait que tu parcours toute la france et puis c'était soit tu te déplaçais et que coup de bol tu tombais sur ce qu'il fallait soit tant pis pour toi là tu es sur ton téléphone et dans ton salon hop c'est bon tu trouves des choses incroyables et incroyablement diverses du monde entier avec ses c'est quand même juste formidable et je suis épatée de voir qu'il ya beaucoup 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 de gens qui connaissent pas ou qui ont peur de l'utiliser dans je sais pas par un par anaux façon en france on a du mal et avec l'anglais dès que c'est en anglais il ya deux pauvres mots ça y est ces blocages et pour acheter en ligne ça aussi ça m'étonne quand on dit oh mais comment t'as fait pour trouver tel produit tu là bas je l'achète en ligne ah oui mais non mais je sais pas mais t'as peur de quoi exactement moi ça fait depuis qu'il ya internet et qu'on peut acheter en ligne que j'achète tout en ligne puisque j'ai pas le permis donc c'est beaucoup plus simple pour moi et j'ai jamais eu de problème alors je dis pas que ça peut pas arriver une tulle de temps en temps mais cela dit ça c'est vrai aussi pour un produit que vous allez acheter en magasin donc franchement je comprends pas très bien d'où ça vient cette cette par anaux mais bref et si c'est quand même donc la référence et je suis bluffé de voir que des créateurs et des consommateurs ne vont pas sur la plateforme genre soit ils connaissent pas alors ça ils vivent dans des côtes apparemment parce que c'est le moyen de ne pas connaître soit bah ils ont peur de passer des commandes parce que il faut passer en ligne parce que ah oui mais ça vient des états unis bah de toute façon tu sais les trois quarts des choses que tu consommes c'est pas fait en france donc l'un dans l'autre voilà bref donc et si et si c'était donc américain évidemment déjà rien que ça ça me sidère parce que j'ai du mal à comprendre que en france on n'est pas eu la même idée ou au moins un équivalent enfin il y en a eu il y en a eu un mais il arrivait tardivement il s'appelait little market nous anglais pourquoi je ne sais pas et quand et si c'est enfin décidé à avoir une interface en français il a complètement bouffé little market puisque comme je le disais si c'est le leader mondial mais il n'y a pas que et si un des sites dans le même genre on peut en citer d'autres par exemple le kickstarter mais quand kickstarter a été créé donc là encore c'est américain parce que en france je sais pas pourquoi personne n'avait eu la bonne idée avant kickstarter qui est donc le leader du financement participatif c'est vraiment mais c'est c'est révolutionnaire comme système c'est juste incroyable ça permet à toutes les personnes qui ont un projet qui veut donner vie à son projet que ce soit associatif que ce soit créer un objet que ce soit créer une émission de télé peu importe ça permet à chaque personne qui a un projet d'obtenir le financement pour le réaliser c'est bénéfique pour tout le monde c'est bénéfique pour la pour le créateur et c'est bénéfique pour nous pour les les clients le commun des mortels la société puisque ça permet de voir des choses qui n'auraient jamais vu le jour faute de financement ou faute que par exemple un éditeur est accepté de publier ou quoi alors qu'il ya des pépites enfin moi là ça fait plus de cinq ans que je n'achète que des produits des livres dbd etc en financement participatif parce que bah déjà je trouve beaucoup mieux que mon argent à directement dans la poche de l'artiste sans passer par 15 000 intermédiaires et en plus évidemment c'est des choses qui sont vraiment hors des sentiers battus on a des livres qui auraient pas été publiés sans ça donc ouais c'est tout bénéfique c'est quand même un système qui est incroyable et je comprends pas que les gens ils aient du mal à rentrer dans le système alors qu'en plus tout le monde le pratique le système parce que vous avez le financement participatif ça ressemble à peu de choses près à une précommande voyez quand vous payez à l'avance votre produit vous le recevez après bah c'est ça en fait dans le financement participatif simplement si vous voulez vous pouvez aussi simple donner votre argent sans contrepartie quoi par pur générosité vous pouvez aussi voilà c'est la seule différence et du coup je ne comprends pas qu'en france on a ce point du mal donc kickstarter c'était américain et c'est les leaders à l'époque comme il n'y avait pas d'équivalent français quand ils ont vu que ça marchait bien ils ont créé ulul c'est le plus connu il y en a d'autres mais ulul c'est celui qu'on connaît le problème c'est que ulul c'est très c'est national en fait donc forcément il ya beaucoup moins de choses il ya des choses très bien moi je participe de temps en temps à des projets ulul mais franchement je veux beaucoup plus sur kickstarter parce que comme il ya des gens encore une fois du monde entier bah c'est beaucoup plus intéressant et même les français ils mettent leurs projets sur kickstarter parce qu'ils savent que s'il ya quelqu'un au fin fond de la chine qui veut participer bah il pourra alors que si c'est ulul c'est un petit peu plus compliqué déjà il faut connaître quoi comme ça c'est encore une chose et enfin comme dernier site et ben on a patréon patréon là encore on est sur un système qui est tout à fait révolutionnaire pour les créateurs et pour la société enfin encore que c'est pas révolutionnaire puisque ça existe depuis très longtemps en europe mais il a fallu que ce soit les ricains qui ne pratiquaient pas beaucoup pratiquer le mécénat puisque c'est un pays avec une histoire très intéressante mais heureusement qu'ils ont une idée heureusement qu'ils sont là donc encore une fois on est sur un site américain qui pour l'instant à l'instar de ici et de kickstarter quand ils ont été créés n'a pas d'interface en français donc à la place il ya un petit groupe qui fait une petite société équivalente qui a été créée et qui s'appelle tipeee je vais vous mettre tous les liens comme d'hab dans votre description machin tout cas donc tipeee si vous connaissez le fonctionnement de tipeee vous connaissez le fonctionnement ne pas très loin parce que c'est exactement la même chose donc si ça vous intéresse mais si vous voulez aller regarder ou si même vous envisagez vous même en tant qu'artiste ou une créateur d'ouvrir un tipeee vous pouvez aller vous renseigner voilà ça coûte rien vous allez sur le site vous checker et sachez qu'il existe exactement la même chose sur patréon la différence c'est que là encore tipeee c'est national patréon c'est le leader tout le monde connaît et d'ailleurs même les artistes français vont sur patréon parce que c'est beaucoup plus connu et puis ça permet à des gens qui sont pas français de connaître parce que sinon ils connaissent pas forcément le petit truc national français et voilà ils peuvent passer à côté de vous alors que peut-être vous pourriez avoir des soutiens dans le monde entier perso je connais pas beaucoup d'artistes français qui ont soit un tipeee soit un patréon mais il ya une youtubeuse que j'aime bien et qui s'appelle ectomorphe alors je vous laisserai aller checker ectomorphe en fait elle s'appelle louisa louisa elle est un style qui est pas ma tasse de thé c'est très beau c'est juste pas le genre que j'aime donc je la suis pas sur instagram en plus elle est un petit peu influenceuse aussi et ça ça m'intéresse pas par contre ses vidéos même si enfin elle fait partie de ces artistes que je suis sur youtube parce que j'aime beaucoup leur studio vlog même si au final leur style je suis pas fan mais eux je les aime bien déjà elle est agréable et elle fait des vidéos qui sont jolies et surtout là aussi ça peut vous intéresser si un jour vous envisagez d'être artistes freelance je vous conseille de regarder ces vidéos parce que elle elle mérite d'en parler très librement voyez elle n'est pas là à cacher les difficultés ou ou les procès sous les galères financières non elle en parle assez ouvertement donc c'est très intéressant n'hésitez pas à les regarder et donc louisa elle a un patréon et elle a quand même pas mal de gens qui la soutiennent puisqu'elle a plus de 130 donc c'est un beau score c'est un beau score du coup je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil parce qu'elle a fait une vidéo où elle explique le fonctionnement de patréon d'ailleurs tous les gens qui vont sur patréon font une vidéo pour expliquer le fonctionnement et elle me fait un petit peu rigoler parce que dans son dans sa dernière vidéo c'était un podcast visuel c'est comme ça qu'elle l'appelait bon en fait simplement elle bavasse en même temps qu'elle dessine en gros ce que je suis en train de faire là et à un moment donc elle parle de patréon elle dit je comprends pas j'ai fait une vidéo ultra explicative où j'ai tout détaillé le fonctionnement machin truc et il y a encore plein de gens qui ont l'air de juste pas piger le fonctionnement alors que c'est ultra simple et du coup elle était là ouais dites moi quel passage vous arrive à comprendre parce que je vois pas en fait ce qui est compliqué et j'ai envie de lui dire mais c'est pas du tout toi des explications elles sont parfaitement claires et le site il est simplissime à comprendre simplement les gens quand ils sont de mauvaise volonté et qui veulent pas piger tu peux leur expliquer en long à large à travers ils comprendront quand même pas voilà c'est le principe de la mauvaise volonté mais enfin voilà si vous voulez une vidéo qui vous explique elle est pas très longue en plus donc n'hésitez pas à les checker alors patréon donc c'est un site où vous pouvez devenir mécène pour info ça s'appelle patréon parce que un mécène en anglais ça se dit un patron donc c'est un faux ami ça s'écrit comme un patron en français mais un patron en français c'est le directeur d'une entreprise alors qu'en anglais c'est un mécène donc faut pas confondre encore que il y a un petit lien entre les deux parce que un mécène c'est un peu comme un patron quelqu'un qui embaucherait l'artiste donc on voit quand même qu'il ya un petit lien on comprend comment le mot a dérivé pour devenir un autre mot en anglais donc quand je parle de patron en réalité vous l'aurez compris je vais parler de mécène c'est la même chose c'est le mot anglais donc sur patréon vous pouvez soit donc être artiste et créer un votre patréon et proposer aux gens de vous soutenir soit vous pouvez être comme j'ai décidé de le devenir un patron et donc là c'est vous qui soutenez un artiste que vous aimez bien ce soutien c'est un soutien financier et il peut être soit ponctuel c'est à dire que vous allez faire une fois un genre de don soit il peut être régulier et là ça devient un système d'abonnement en fait c'est un peu comme pour n'importe quelle cause que vous pouvez aimer mettons il ya une association que vous aimez bien vous pouvez soit lui donner de l'argent une fois vous faites un don soit vous pouvez donner de l'argent régulièrement par exemple la wwf ou la spa vous pouvez aussi bien de faire un don ponctuel aussi bien installer un système automatique vous faites tous les mois un don et ben c'est la même chose avec patréon donc soit vous allez faire un don unique ponctuel ou un don de temps en temps et vous ne demandez pas de contrepartie voilà ça juste comme ça pour soutenir l'artiste soit vous adhérez au système d'abonnement et là par contre vous avez une contrepartie et c'est là que ça devient intéressant alors déjà je précise tout de suite pour déstresser tout un tas de gens le l'abonnement vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment c'est à dire que si vous voulez le faire un mois et que le mois d'après vous avez pas envie de continuer vous avez envie de soutenir un autre artiste à la place ou quoi vous l'arrêtez il faut juste que vous alliez quand vous allez sur votre compte vous pouvez en fait vous pouvez modifier à volonté le don mais vous pouvez aussi tout simplement le supprimer vous pouvez l'augmenter vous pouvez le supprimer vous pouvez changer d'abonnement prendre un abonnement plus petit prendre un bon plus grand vous faites comme vous voulez un donc c'est sans engagement il n'y a pas de souci vous vous inquiétez pas c'est pas genre pendant six mois vous êtes obligé de payer même si vous avez plus envie non vous faites comme vous voulez voilà ça c'est dit donc comme je disais le moment où ça devient intéressant c'est quand il ya des contreparties donc ça ça marche avec le système d'abonnement et en général c'est pas obligé un mais pour la plupart des gens ça va de un dollar donc ça c'est le truc de base quoi à des montants plus élevés et en général il ya trois quatre types d'abonnement proposés c'est pas limité en général les gens vont pas au delà de quatre abonnements proposés et puis vous choisissez selon l'argent que vous êtes prêt à investir vous choisissez et puis vous avez bien évidemment une contrepartie qui est qui varie en fonction du montant que vous mettez moins vous mettez d'argent moins la contrepartie est importante et puis vous mettez d'argent vous avez des récompenses comme je le disais ça commence à partir de 1 dollar et là peut-être vous allez vous dire ouais enfin un dollar c'est pas ça qui va faire beaucoup de soutien pour l'artiste bah en fait si parce que l'avantage de ce n'est pas lié à un dollar deux dollars enfin des tout petits montants c'est qu'il ya beaucoup de gens qui peuvent donner juste un dollar il ya un dollar c'est rien on s'en rend à peine compte et donc tout l'enjeu c'est que il ya beaucoup de gens qui donnent un dollar pour qu'à la fin ça fasse un montant qui commence à devenir vraiment utile pour l'artiste et pour ce genre de petit montant en général les contreparties elles sont digitales donc par exemple ça va être des images inédites que l'artiste va pas montrer sur son instagram où ça va être des vidéos en plus qui seront réservés uniquement aux patrons ça va être des petites notes des petites pensées enfin bref des choses comme ça ce qui est très bien c'est que ça coûte rien à l'artiste et que pour vous en tant que patron bah même pour une toute petite somme vous avez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent si je puis dire et puis plus vous allez monter dans la somme que vous vous allez donner au créateur à l'artiste et plus les récompenses vont augmenter et vous pouvez aller jusqu'à la récompense physique c'est à dire un objet véritable qu'on vous envoie chez vous vous avez des prix des stickers ce truc comme ça et là clairement c'est ce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus et dès le début j'avais décidé que quand je deviendrai patron ce sera ce serait pour ce genre de récompenses il ya quelques temps quand j'ai commencé à être pas mal sur instagram pas mal sur youtube et que j'ai commencé à découvrir beaucoup d'artistes dès qu'ils avaient des patréons tac je me le mettais de côté en disant ok bah toi potentiellement quand j'aurai les moyens hop je te souviendrai et j'ai commencé à tous les sélectionner comme ça et je peux vous dire que au bout d'un moment j'avais une liste genre il faudrait un salaire tout entier pour soutenir tout le monde parce que c'était une sacrée liste vu qu'il ya vraiment beaucoup d'artistes qui ont des patréons d'artistes que j'aime bien cependant récemment là quand j'ai commencé à envisager plus sérieusement de passer le pas et de devenir donc un patron j'ai commencé à regarder d'un peu plus près ce qui se faisait et je me suis rendu compte quand même qu'il ya assez peu d'artistes qui vont jusqu'à la récompense physique c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui vous font que des contreparties digitales alors ça m'intéresse pas même quand c'est vraiment généreux moi ça m'intéresse pas d'avoir que du digital parce que télécharger des des fonds d'écran voir des vidéos en plus et tout ça peut être sympa mais je veux je veux avoir du palpable et je pense qu'il ya beaucoup de gens dans mon cas donc ouais assez vite en fait j'ai commencé à éliminer toutes ces personnes là et je vous dis qu'à la fin il restait plus grand monde et ça je dois dire que ça m'étonne un petit peu parce que ouais c'est d'ailleurs ça se voit au nombre de patrons souvent je trouve sur des artistes qui font des des choses vraiment vraiment très très bien ils ont un très bon niveau et tout et je me dis mais c'est ça j'ai beaucoup de par exemple ils ont beaucoup d'abonnés comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus de personnes que ça qui les soutiennent mais c'est parce qu'en fait les abonnements ils sont tout pourri envoyé les contreparties balle font pas envie il y en a certains franchement c'est du foutage de gueule il vous dit genre bah tu me donnes je sais pas 5 euros par mois enfin 5 dollars par mois et en échange tu as le droit de voir mes futurs dessins que je vais publier sur instagram une semaine à l'avance ok quel intérêt enfin quel intérêt si bien sûr que si vous avez envie de soutenir l'artiste et que vous fichez une récompense c'est juste pour le plaisir de le soutenir ok mais on peut comprendre qu'il ya beaucoup de gens qui se disent que ça en vaut pas vraiment la peine enfin en tout cas perso je vois pas l'intérêt donc j'ai pas mal lagué comme ça et à la fin il reste pas tellement d'artistes puisque comme je vous le disais moi je vois avoir une récompense physique je préfère mettre 15 euros mais avoir quelque chose de palpable qui arrive dans ma boîte aux lettres plutôt que de mettre un dollar et d'avoir juste des messages ça m'intéresse partout donc j'ai sélectionné les artistes je suis resté que sur les artistes dont clairement je peux avoir un travail que je peux avoir avec moi et que je peux réellement consommer entre guillemets un peu comme si je leur passais une commande dans leur boutique sauf que là bas c'est un système d'abonnement en fait ça me fait penser un peu à un système de box vous savez quand vous abonnez à une box bon sauf que les box en général c'est avec engagement mais c'est un peu la même chose vous payez tous les mois puis vous recevez chez vous un petit ensemble de produits que vous n'avez pas choisi puisque tout principe de battre et on sait que vous passez pas une commande c'est l'artiste qui vous envoie des trucs et puis c'est un peu la surprise vous êtes là vous ouvrez votre paquet c'est comme d'avoir un petit une petite surprise tous les mois enfin moi je trouve ça vraiment vraiment très sympa comme concept en france là encore j'ai pas vu beaucoup en fait j'en ai vu et j'ai vu certains artistes qui ont des tipi mais comme je le disais les récompenses ça fait vraiment pas envie donc je comprends qu'ils aient très peu de soutien parce que juste ça fait pas ouais t'as pas envie de donner de l'argent sans rien avoir en retour si ce n'est quelques croquis par ci par là franchement non c'est beaucoup plus intéressant d'avoir d'avoir soit du vrai contenu genre carrément des vidéos des trucs comme ça soit au moins des récompenses physiques mais donc comme je vous le disais une fois que j'ai éliminé tous les artistes qui n'avaient pas de récompenses physiques et ben il restait plus tant de monde que ça ça s'est joué on va dire entre six sept personnes six sept artistes que j'aurais bien aimé soutenir que j'aimerais bien soutenir en tant que patron et il faut savoir que pour avoir une récompense physique en général bon après chaque artiste est différent mais en général c'est à partir de 10 15 dollars alors il y en a certains voilà c'est pas plus et puis il y en a d'autres après c'est à partir de ce montant là vous pouvez monter 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 jusqu'à obtenir des illustrations des prints des machins donc moi j'ai plutôt opté pour ça et je me suis dit ok bah on va dire si tu décides d'investir 30 euros par mois ça fait deux artistes que tu peux tu peux soutenir donc je me suis abonné à deux artistes étant entendu ça en parait évident mais je le précise quand même que quand vous abonnez à un abonnement particulier par exemple vous prenez le montant qui vous permet d'avoir les récompenses physiques vous avez aussi droit à toutes celles d'avant évidemment c'est à dire qu'en fait plus vous mettez d'argent et plus vous montez en grade entre guillemets et plus vous avez droit à des choses c'est à dire que ça élimine pas les contreparties précédentes donc comme ça j'ai les contreparties digitales et les récompenses physiques donc ça m'intéresse beaucoup plus surtout que la plupart ils ont au minimum des stickers alors autant vous dire que c'est parfait et alors parmi les artistes que j'ai décidé de soutenir c'est très drôle enfin très drôle oui drôle dans le sens dans le sens original du terme c'est à dire un peu curieux c'est qu'au moment où il a fallu faire un choix j'ai pas du tout opté pour les personnes dont j'aurais cru que c'est eux que j'aurais soutenu en priorité en fait le temps passant j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous mais je le répète ici plus le temps passe et plus je préfère des univers et des gens qui ont qui ont qui ont une créativité vraiment variée qui vont avoir des univers riches des choses qui leur sont vraiment propres vous savez quand vous voyez le dessin que c'est tout à fait eux et pas quelqu'un d'autre je préfère ça même si au final c'est peut-être moins abouti ou même si c'est pas le style graphique et à l'origine me plaît mais je préfère ça plutôt que les gens qui ont juste une belle technique mais qui niveau originalité et créativité ben bof et franchement avec instagram on rencontre vraiment beaucoup il ya vraiment vraiment beaucoup de gens auxquels je me suis abonné à l'origine parce que quand je suis tombé sur un dessin j'étais là ouah super beau et tout colorisation nickel machin truc depuis au bout de la 15e publication je me rends compte que c'est tout le temps la même chose et que bon bah voilà après niveau vraiment richesse de l'univers et créativité ça casse pas trois pattes à un canard là je parle en particulier des gens qui font tout le temps tout le temps genre des portraits féminins c'est la même fille avec le même visage les mêmes yeux le même nez la même bouche et juste la coupe de cheveux qui changent et ça sous toutes les coutures bon bah clairement au bout du 15e c'est bon voilà tu passes à autre chose donc il ya des gens comme ça que j'avais prévu de soutenir parce que je trouve leur travail très joli mais dont je me suis un peu détachée on va dire ça comme ça et en inverse des artistes que j'ai commencé à suivre et que j'ai commencé à apprécier pour ce qu'ils sont en tant qu artistes même au delà du de simplement leur travail du coup j'ai décidé de soutenir gelart en réalité elle s'appelle jessica je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui la connaissent parce qu'elle a une très grosse communauté et quelqu'un que vous connaissez probablement beaucoup moins qui s'appelle joy san donc jessica et joy alors jessica j'aime beaucoup son style même si souvent je trouve que son travail de n'est pas assez poussé dans le sens où il ya des fois je me dis que tu pourrais faire beaucoup mieux des fois ça reste un petit peu à l'état d'esquisse vous voyez ce que je veux dire mais cela étant dit elle dessine vraiment beaucoup parce qu'en plus je crois qu'elle est toujours en train de faire des études d'art donc elle a une très grosse production franchement quand vous voyez tout ce qu'elle publie sur son patron parce que son patron c'est vraiment pas mal du tout alors elle elle se fout vraiment pas de la gueule de ses patrons parce que elle y a vraiment beaucoup de choses il ya des fois il ya des pdf tout entier à télécharger où elle met 30 pages de croquis bon après on est sur des croquis souvent c'est des petites recherches c'est pas des trucs il sera élaboré un mais c'est quand même très intéressant de plonger dans cet univers et puis elle elle a un côté un peu ghibli elle aime beaucoup les animaux elle aime beaucoup les créatures comme ça un peu un peu humanisé les animaux un peu humanisé elle a un style qui est pas trop manga comme on voit beaucoup en ce moment un petit peu éloigné et puis du coup moi comme j'ai un style graphique qui est un peu entre le manga et le l'animation c'est très différent de mon style et ça me parle d'être avec d'être de soutenir un artiste qui est différente de ce que je fais du coup elle fait aussi des décors elle fait vraiment des choses très variées donc c'est très joli je sais vous aimez ce type d'univers bas je ne serai que trop vous la conseiller et ses vidéos sont très bien aussi et joy alors joy c'est l'exemple parfait de quelqu'un sur lequel je n'aurais pas misé un copec puisque je sais pas du tout mon style graphique elle est dans un style qui est très éloigné du mien non pas que c'est pas quand je dis que je que c'est pas mon style enfin pas le style que j'aime je critique pas le niveau c'est juste pas le genre d'univers qui me parle en général sauf qu'elle clairement j'ai commencé à la suivre parce que j'adore mais vraiment j'adore c'était ses studios vlog et à force de l'avoir travaillé j'ai commencé à vraiment me prendre d'amour en fait pour ses illustrations et surtout elle le montre régulièrement ce qu'elle fait sur ses courses et patreon puisque ça fait partie des choses qui prennent le plus de temps donc forcément dans ses studios vlog elle le montre et il ya chaque fois tous les mois je me dis ah j'aurais bien aimé ce petit stickers oh j'aurais bien aimé ce petit print 1 c'est pas mal et du coup elle est remontée comme ça progressivement en tête des gens que je voulais soutenir alors le pour jessica j'ai la la qu'un seul abonnement avec des récompenses physiques et c'est son abonnement le plus élevé puisque en fait elle a choisi d'en faire que trois donc les deux premiers c'est que des récompenses digitales et le dernier il est à je crois 17 dollars chose comme ça et il y a print de print et un stickers et elle a fait un truc en fait elle a eu une idée que je trouve mais génial ici et que dès qu'elle l'a fait j'ai dit ok toi tu fais partie des top number one que je vais soutenir dès que je peux en fait elle a elle a créé un espèce de de livre imaginaire et tous les mois avec patreon où vous devez collectionner les pages pour genre reconstituer reconstituer les pages perdues de ce de cette encyclopédie imaginaire qui serait un genre de carnet de voyageurs égarés et donc à chaque fois ça parle de créatures un peu imaginaire inventé je trouve ça mais super comme idée comme concept est évidemment le côté collection bas direct on est à fond donc bon j'ai loupé les premières pages tant pis là je je m'y mets maintenant donc elle sont son tiers c'est vrai qu'il est enfin son pardon tiers c'est le mot anglais son abonnement il est il n'est pas de données n'est un petit peu plus élevé que ce équivalent puisqu'il a 17 dollars après vous rajoutez les taxes et tout ça fait à peu près 20 euros par mois mais franchement les récompenses elles sont pas mal et puis comme je vous le dis comme je vous le disais elle publie beaucoup beaucoup de choses sur son patron donc très intéressant et joy elle a trois paliers trois abonnements où on peut avoir des récompenses physiques j'ai pris le plus petit et qui s'appelle le sticker club oui d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser quand on quand vous êtes artistes quand vous faites vos abonnements vous leur donner des noms à vos abonnements genre des petits noms mignons en fonction de votre de votre univers donc par exemple louisa elle a mis des noms de fleurs jessica elle a mis des noms d'animaux parce que voilà elle elle adore les animaux et donc moi je suis un patron greyhound qui a l'animal et joy elle a mis des noms je me souviens plus c'est un peu des noms rigolos aussi parce qu'elle est un peu comme ça elle est un peu rigolote et donc là j'ai moi je suis dans le sticker club et donc c'est une petite planche de stickers qu'elle envoie qu'elle envoie tous les mois et le patron du dessus qui m'intéresserait davantage c'est celui où on a les stickers mais en plus grand plus un print plus un petit dessin ce doute enfin de petits trucs sauf que du coup le montant est beaucoup plus élevé en fait on passe de 10 dollars à 22 dollars je crois que c'est 22 dollars en tout cas c'est plus de 20 dollars ce qui double plus que double le montant du coup bon je me suis dit je commence avec le sticker club et puis aussi après j'ai envie d'augmenter j'augmenterai donc voilà c'est les deux que j'ai choisi je vous invite à aller checker leur travail quelque chose qui est vraiment très très sympa aussi avec le système de patréons c'est que le rapport entre l'artiste et ses patrons il est complètement différent d'avec le reste de la communauté c'est beaucoup beaucoup plus introspectif par exemple on voit beaucoup plus les procédés on voit beaucoup plus les inspirations il ya des artistes qui n'hésitent pas à partager les images qu'ils ont utilisé pour faire leur dessin leurs références comme on dit bon moi je vous le dis souvent quand j'utilise des modèles et des références je vous dis parce que je vois pas l'intérêt de le cacher je vais pas jusqu'à les afficher à l'écran mais je vous dis voilà c'est sur pinterest c'est sur montant burn il vous reste plus qu'à aller checker mais là vraiment c'est ils expliquent leurs démarches ils vous font des petites newsletters ils vous montrent donc leur carnet on voit tous les procédés etc c'est vraiment vraiment pas mal du tout puis en plus les souvent les patrons participent pas mal ils vont choisir un thème quand quand l'artiste hésite un peu comme j'ai fait la semaine dernière avec les stickers quand on hésite entre plusieurs trucs les patrons peuvent choisir peuvent poser des questions on a une messagerie privée souvent ils ont des serveurs genre discorde uniquement réservé au patron et tout ça donc c'est vraiment pas mal du tout je suis vraiment 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 très contente de pouvoir participer et j'ai hâte d'avoir plus de sous pour pouvoir soutenir encore d'autres artistes évidemment j'aimerais bien soutenir comme tout le monde dina nord londes obligé vous connaissez mais je alors il est très très intéressant son système d'abonnement elle est aussi assez généreuse simplement je n'ai pas mise en priorité parce que elle a vraiment beaucoup de patrons et du coup elle je veux pas dire qu'elle a pas besoin de plus d'argent pas toujours besoin de plus d'argent mais elle elle se fait quand même déjà un super salaire puisqu'elle a plus de 4000 dollars par mois c'est pas mal je crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui puisse en dire autant et du coup je me suis dit que bon voilà quitte à choisir je préférais soutenir peut-être quelqu'un qui était un petit peu moins car un montant un revenu un petit peu moindre en tant qu'à faire donc donc voilà j'ai choisi j'hésitais entre elle et jessica je préférais jessica mais bon cela dit si j'avais l'argent je soutiendrai aussi dina et je soutiendrai aussi tous les autres donc voilà n'hésitez pas à aller checker leur patréon si vous voulez regarder ou leur instagram je vais peut-être plutôt vous mettre leur instagram on voit plus les dessins puisque les patréons vous pouvez pas voir grand chose vu qu'ils sont bloqués et c'est des postes qui sont réservés aux patréons donc si vous n'êtes pas patron vous pouvez pas vous pouvez pas les consulter donc je vais peut-être vous mettre plutôt leur instagram enfin bref souvent c'est aussi des gens qui ont des chaînes youtube donc n'hésitez pas c'est vraiment des bons artistes par contre on est d'accord c'est que de l'anglais j'ai pas trouvé à part louisa j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent français ça me plairait beaucoup que vous me partagiez votre sentiment sur patréon sur ce système est ce que vous seriez du genre à pouvoir soutenir quelqu'un si vous aviez les moyens évidemment est ce que vous seriez du genre à complètement adhérer à ce système et à soutenir les artistes que vous aimez est ce que vous soutenez déjà des gens ça se trouve parmi vous il ya déjà des gens qui qui sont mécènes soit sur patréon soit sur tipeee et pour ceux d'entre vous qui sont créateurs est ce que vous vous envisageriez d'en créer un carrément de vous créer un patréon ou un tipeee pour que les gens puissent vous soutenir perso je je serais à fond moi j'aimerais vraiment vraiment beaucoup en faire un là je pense que je pense qu'il ya peut-être pas suffisamment de gens qui me connaissent pour que ça puisse être vraiment utile que c'est vraiment un impact un intérêt mais je pense que quand la communauté grandira si ça se maintient comme ça je j'aimerais beaucoup ouvrir un patréon j'aime vraiment beaucoup l'idée de de faire des petits produits exprès pour une communauté précise où je tous les mois on choisirait des designs pour 5 euros vous auriez un stickers pour 10 euros vous auriez un stickers un print comme ça quoi je trouverais ça assez sympa donc moi ça me plaît beaucoup un jour d'ouvrir un patréon bah dites moi ce que vous en pensez ce que est ce que vous aimez ce genre de système est ce que vous participez aussi des fois des campagnes de financement participatif genre kickstarter bon pour l'instant la boutique ça me suffit et je trouve que c'est déjà bien et je suis donc assez fier de vous dire que grâce à l'argent que vous misez sur mes produits et aux commandes que vont passer sur ma boutique et si ben je peux à mon tour soutenir d'autres artistes je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est qui est beau et qui est vraiment bénéfique pour tout le monde donc voilà je suis vraiment très contente de ça et je vous remercie de votre soutien comme toujours je remercie toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui vont mettre un like n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui s'abonnent qui commentent tout ça est très important et c'est ce qui permet à la communauté de grandir aux vidéos de se faire connaître et à moi de pouvoir continuer tout ce travail donc merci à vous tous j'espère que vous avez aimé cette longue vidéo et que vous avez aimé et les dessins et mon blabla et puis bah sinon c'est que vous avez déjà probablement quitté cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout c'est que ça va vous avez à peu près apprécié donc merci beaucoup ça me fait plaisir je pense qu'à partir de la semaine prochaine on va revenir à des choses beaucoup plus beaucoup plus normal à un niveau durée niveau blabla enfin s'il ya un sujet vous voulez qu'on aborde un sujet en rapport avec l'art en tant qu'à faire parce que bon sinon pas trop de rapport avec la chaîne bien évidemment quand je commencerai à recevoir mes premières récompenses de joy et de jessica je vous en parlerai et je vous les montrerai je pense pour qu'on puisse voir ensemble tout ça si vous avez d'autres questions sur patreon des choses qui vous ont pas paru claires ou que vous demandez comment j'ai procédé ou quoi enfin bref n'hésitez pas dans les commentaires nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bye